le projet atticus là aussi petite découverte je ne le connais pas mais quand j'ai lu le synopsis ça m'a donné envie de le prendre direct il était à 3 euros donc depuis 1976 l'institut atticus étudie les personnes développant des capacités paranormales pourtant aucun cas pris en charge par le docteur henry west ne l'avait préparé à l'arrivée de judith au fil des expériences il devient évident que ses capacités sont la manifestation des forces du mal son existence est donc révélé au gouvernement américain l'armée décidera alors de prendre le contrôle du centre de recherche ça a l'air de mêler un petit peu complot gouvernemental est fantastique fantastique horrifique et j'adore généralement le mélange des deux donc rien que pour ça je l'ai pris donc j'ai vraiment hâte de le voir ce projet atticus 4 euros je l'ai pris direct quand j'ai lu le synopsis octopus 2 que j'ai payé 2 euros ça me paraît même un peu cher pour ce que c'est mais là on fait partie de ma collection de nanas j'avais trouvé le 1 à 50 centimes il ya quelques temps et donc là j'ai enfin trouvé le 2 et bien mineurement octopus 2 je l'aime beaucoup parce qu'il ya un vrai parti prix qui est fait sur le pseudo climax et et franchement il est très simple au pouce 2 je vous encourage à le regarder le climax on va dire que le mal ne vient pas forcément de là où on le pensait sans spoiler et du coup c'est pour ça que je l'aime beaucoup c'est pour moi il n'est pas spécialement nanardesque d'ailleurs ce 2 on sent qu'il ya une volonté de prise au sérieux mais prise au sérieux pas en mode navet quoi donc franchement octopus 2 c'est un bon petit téléfilm de monstre qui fait le taf et qui a qui a pas de prétention vraiment et donc il est très sympa ça se regarde très facilement les personnages ne sont pas spécialement débiles ce qui fait plaisir à voir dans un film comme ça et donc franchement je suis bien content de l'avoir trouvé octopousse 2 américaine paille marion les je l'ai pris parce qu'il était à 2,90 est ce que c'est la version longue et que je sais que les trois premiers américaine paille angloé sont assez complexe à trouver donc voilà je suis bien content de l'avoir trouvé me restera trouver le 1 et le 2 ça fait pas partie des films que je voulais avoir en urgence mais ça fait partie des films où j'ai toujours dit si je les trouve pas cher angloé je me les prendrai donc du coup je l'ai pris le 3 fait partie de mes préférés forcément c'est avec tous les mariages donc c'est super sympa et et du coup voilà ça clôture un petit peu la première trilogie américaine paille et c'est vrai que celui ci pour moi était un cran au dessus franchement des deux premiers donc je l'aime beaucoup et à 2,90 en blu ray j'ai sauté sur l'occasion du coup après la saga américaine paille on sait ce que c'est voilà c'est complètement débile c'est pour ça qu'on regarde c'est des trucs d'adolescents débiles à tarder mais mais ça rappelle notre folle jeunesse on continue avec un dvd que j'ai trouvé à 99 centimes à noz et qui s'appelle the torturer alors the torturer c'est par le réalisateur de macabre et de démon 1 et 2 donc démon 1 et 2 je pense que vous connaissez sont des films d'horreur assez connus des années 80 donc là ça a l'air carrément nullissime mais à 99 centimes je me suis dit tante quand même c'est le réal de démon 1 et 2 t'es pas à l'abri d'une petite surprise donc on va on va tenter c'est interdit au moins de 16 ans c'est clairement un torture porn mais je me dis c'est le réal de démon 1 et 2 donc je suis pas à l'abri d'une petite surprise on continue avec un coffret intégral que je voulais me prendre depuis un bon moment le gendarme de saint-tropez le gendarme de saint-tropez donc l'intégral des six films dans un beau coffret dépliant ça fait un moment que je voulais lui aussi mais 40 euros je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était j'ai attendu qu'il baisse et il a baissé à 29 99 donc là je dis 29 99 pour six films en blu-ray faut pas déconner à un moment donné là pour le coup c'est c'est le prix donc du coup j'ai les prix je suis bien content de l'avoir pris je trouve qu'on est sur un beau coffret qui est élaboré parce qu'ils l'ont ressorti en version gros à marée qui contient les six disques là on est vraiment sur un coffret entre guillemets très vite fait je vous montre c'est sur la première version du coffret savoir le version des clients tac tac donc très sympa très sympa ce coffret du gendarme voilà à plat donc un beau dépliant je suis bien content ça fait un moment que je voulais donc je l'ai pris à 29 99 sur amazon voilà et je regrette pas parce que franchement c'est un plaisir de revoir ces films même si les deux premiers pour moi ont vraiment mal vieilli mais mais franchement quel plaisir que enfin posséder ces films je suis un fan de louis de finesse par excellence donc forcément on continue avec les nanars de requins donc alors méga shark versus méca shark alors là c'est tout simplement un requin géant qui vient des profondeurs pour attaquer la ville de san francisco me semble-t-il et du coup les humains vont créer leur propre requin métallique rempli de bombes tout ça une espèce de sous-marin tout simplement en forme de requin qui peut un sous-marin qui peut lancer de du feu lancer des lances roquettes pour affronter l'autre requin donc voilà c'est comme c'est complètement what the fuck mais ce film est voilà pour moi c'est dans les très bons nanars de requins il est dans le haut du panier des nanars de requins c'est avec christopher judge donc le célèbre tilc de stargate sg1 donc voilà et ce film fait partie d'une trilogie avec méga shark toujours lui toujours le gros requin venu des profondeurs versus crocosaurus donc voilà donc méga shark versus crocosaurus et méga shark versus méca shark font tous les deux parties d'une trilogie et le premier film et bien je ne l'ai pas j'ai pas réussi à le trouver il me le manque c'est méga shark versus giant octopus donc voilà ça commence par un affrontement avec une pieuvre ça finit par un affrontement avec un requin robot sa forme une même trilogie qui se suit plus ou moins ça tu peux le regarder indépendamment mais voilà ils ont fait une pseudo trilogie du méga shark et franchement j'insiste on est sur des bons films de requins nanardesque là c'est c'est le cliché du nanar qui fait vraiment bien le taf donc voilà on continue avec la trilogie ou en tout cas les trois premiers épisodes de la saga sharknado donc sharknado un sharknado deux et sharknado trois donc voilà oui la trilogie 1 2 3 allo je sais qu'alors rien à 6 le 4 5 6 ne sont pas sortis en blu ray en france je sais pas pourquoi ils ont arrêté après le 3 et c'est bien dommage chaque nado j'aime beaucoup là on est sur le nanar de requin encore une fois mais ultra poussif au niveau du scénario mais vraiment ça part dans tous les sens et malgré tout ça réussit à garder ce côté sérieux premier degré donc c'est vraiment un mi-chemin entre le nanar et le navet c'est vraiment entre les deux c'est c'est un nanar qui arrive à la frontière du navet en permanence et c'est pour ça qu'en fait j'aime bien c'est pour ça que j'aime bien je rappelle de quoi ça parle un sharknado c'est tout simplement une tempête une une tornade de requins voilà une tornade qui emporte avec elle tous les requins de la mer et qui va jeter les requins donc dans la ville et il ya eu six films autour de ça donc j'adore cette licence avec yann zering donc de beverly hills le célèbre steve de beverly hills et tara reed donc la célèbre actrice qui jouait dans american pie donc voilà sharknado j'adore cette licence j'espère secrètement qu'ils nous font les 4 5 6 en blu-ray en france même si on va pas se mentir il ya tellement de grands films cultes qui ne sont toujours pas sortis en blu-ray et par contre on nous sort ça en blu-ray quoi peut-être pas la priorité mais je suis quand même content de les avoir demain dans ma collection on va continuer avec butcher 3 alors butcher c'est une licence que je n'ai toujours pas découverte même si tous les fans d'horreur qui me connaissent avec qui je discute me disent mais faut absolument que tu découvres la licence victor croley victor croley c'est donc le tueur de la saga butcher il ya quatre films à l'heure actuelle et je sais qu'ils sont assez compliqué à trouver en blu-ray du coup 4,99 ça ne m'a pas choqué qu'ils soient à ce prix là même dans un cash d'occasion donc et je les prie du coup c'est le 3 2 en plus je découvre que dedans c'est daniel harris la petite fille de halloween 4 et 5 donc je suis bien content de la retrouver adulte j'adore daniel harris et donc je vais quand même me trouver le 1 et le 2 avant de regarder le 3 du coup maintenant petit coup de gueule là aussi sur les éditeurs parce que butcher 1 n'existe qu'en dvd en france ils n'ont pas fait le blu-ray le 2 et le 3 ils les ont sorti en blu-ray et le 4 n'est pas sorti du tout ni en dvd ni en blu-ray ni en vhs ni en betamax tu es là what pourquoi qu'est ce que c'est encore une fois c'est ces espèces d'édition un petit peu à la one again il y en a marre les collectionneurs on peut on n'est pas foutu d'avoir une collection complète ya que quatre films dans cette licence il y en a un qui n'est jamais sorti en blu-ray et un qui n'est jamais sorti tout court c'est rien à marre je veux dire qu'on nous prenne un petit peu pour le voilà pour des je dirais pas le bon mais donc cette saga et je vais vraiment la découvrir c'est ça dans sous peu parce que voilà tout le monde me dit tu vas kiffer victor croley c'est vraiment super intéressant c'est du torture porn mais à l'asso c'est à dire qu'il ya quand même une bonne histoire c'est pas juste du torture porn donc voilà j'ai quand même hâte de découvrir cette licence mais pour ça va falloir que je trouve les deux premiers films on continue avec final storm donc ça c'est avec lu perry c'est un téléfilm centré sur une catastrophe naturelle donc des tornades qui ravagent les états unis tornades déluge de grêle tout ça tout ça mais on sait pas trop d'où ça vient donc il ya un petit côté a priori fantastique un petit côté surnaturel là dedans c'est je me suis dit ça ça peut être intéressant avec cette fameuse phrase d'accroche le déluge n'était que le commencement ou donc j'ai payé ça 3 99 j'ai hésité quand même parce que quatre euros sur un film qui a l'air de se rapprocher d'un anard quand même j'ai hésité mais je me suis dit c'est lu perry donc donc j'ai pris donc je sais pas ce que ça vaut on va bien voir mais voilà final storm ça a l'air ça a l'air assez sympathique on continue avec sans transition le petit dinosaure l'île mystérieuse c'est donc le cinquième film de la saga du petit dinosaure j'adore ces films d'animation pourquoi parce que à l'ère où les pixar les wald disney font des films d'animation avec des scénarios ultra complexe je pense à saoul par exemple je n'ai pas du tout aimé parce que je trouve que c'était d'un tiré par les chevaux au niveau du scénario ça partait dans tous les sens là j'adore parce que c'est des films d'animation à l'ancienne et franchement ça fait le taf ça fait le taf c'est une histoire qui est simple sans pour autant prendre les gens pour des gamins de quatre ans et donc c'est pour petits et grands et tout le monde comprend le scénario c'est une saga qui je crois continue encore aujourd'hui on en est à plus de dix films le petit dinosaure donc j'ai trouvé celui-là par hasard c'est le cinquième et du coup je l'ai pris parce qu'en soit les petits dinosaures il n'y a pas de continuité entre les films donc tu peux prendre n'importe lequel ça se regarde comme ça quoi donc je l'ai pris parce que voilà il était neuf et que du coup je me suis dit ça ça va me rappeler mon enfance et ça c'est un vrai bon film d'animation comme je les aime alors là ça va être un de mes derniers et en l'occurrence là mais quand j'ai vu ça je me suis dit what pokémon le retour de meutu que j'ai payé 3 euros 99 les amis pour les fans de pokémon vous savez pertinemment que ce film ne vaut pas 3 euros 99 on est plus entre 50 et 80 c'est le seul film de la saga pokémon entre guillemets qui est sorti dans un tirage je dirais pas limité mais qui est sorti de façon assez assez restreinte la seule version de ce film qui existe c'est dans ce boîtier effectivement là un petit peu voilà cartonné les fameux boîtiers du début des années 2000 de la warner bros c'est un film dérivé en fait ça fait pas partie des films canonique pokémon c'est un film dérivé qui avait été fait uniquement pour fêter la nouvelle génération de pokémon donc joto en l'occurrence je ne l'ai jamais vu parce que je n'avais jamais réussi à le trouver il est très dur à trouver ce film ou alors très dur à trouver un prix pas cher et donc vraiment quand je l'ai vu ma réaction ça a vraiment été un t'es sérieux donc du coup je l'ai pris direct 3 99 j'ai pas bataillé et donc je suis super content c'est le seul film qui me manquait sur la quinzaine de films pokémon qui sont sortis donc je suis bien content de l'avoir trouvé surtout à ce prix là le dvd est en parfait état il n'a aucune rigueur c'est formidable de l'avoir trouvéé cette vidéo Merci.